à tout à l'heure kiwi l'avantage avec le van c'est qu'une fois en ville et ben on peut se garer sur une place de parking normal on vient de faire un petit tour dans la ville et là on va aller se boire un thé et un café il y a à peu près une centaine de thés différents ici on va pas tous pouvoir les goûter je pense juste ici on a un tour du monde des cafés et là c'est un tour du monde des thés on va visiter la manufacture de chocolat prallu c'est assez drôle parce que c'est la première fois qu'on va visiter une manufacture de chocolat ça sent le beurre dans cette fabrique de chocolat il y a des petits beurres ils sont très très chants le cacao qu'ils ont ici en fait ou soit à madagascar donc en fait ils ont une plantation à nos chibés il y a également du chocolat de colombie de cuba d'équateur voilà c'est un vrai tour du monde en fait du chocolat un des meilleurs chocolats noirs au monde c'est un grand cru au waouh donc là clément est en train de manger un chocolat de du venezuela de chuao donc c'est vraiment mythique on va aller fabriquer nos propres prallulines la recette est secrète donc elle ne sera pas dévoilée what do you get when you guzzle down sweets eating as much as an elephant eats what are you having il faut de la pâte à brouilles what do you think will come come wow oompa loompa doompa dee da if you're not greedy you will go far you will live in happiness too like me ou pas ou pas d'oompa dee du maintenant qu'on a visité la manufacture on va visiter quelque chose de spécial aussi c'est un jardin et en fait c'est un jardin qui est fait pour les employés de la manufacture pour avoir des fruits et des légumes et du coup les gens qui travaillent ici ont le droit de venir cueillir en fait même le week-end ils peuvent venir pique niquer ils ont les légumes et les fruits à disposition en plus c'est tout bio ça pousse sans pesticides c'est vraiment super on finit la visite avec les petits beurres qu'on a vu à l'entrée il y a plein de recettes qu'on n'a pas bougé d'un yota on n'est pas je vous avais ni le goût ni l'odeur il y a tout il faudra venir pour cliquer parce que c'est super bon bonjour bonjour cet après-midi on est à Ambierle c'est le petit village qui est ici et là tout de suite on est dans des vignes en fait qui sont entièrement bio et donc on va aller voir parce que c'est une appellation qui est peu connue les côtes de Rouennais mais apparemment ils font de l'excellent vin mais du coup l'exploitation elle date de quand si vous l'avez votre prise ? 1850 1850 ? donc c'est une case de 1850 exactement tu veux la même cave tu veux la même cave d'Amblaine ? le vin avant tout c'est le partage c'est la convivialité et en fait vous allez voir c'est un rosé qui fait moins de 11 degrés donc il est bien dans la tendance des vins légers dégustation de vin il est bon après notre visite chez le viticulteur nous sommes arrivés au village d'Ambierle donc en fait ici il y a un prioré qui a été construit entre le 14e et 18e siècle un prioré en fait c'est comme une abbaye sauf que c'est beaucoup plus petit donc il y a moins de moines là au sol en fait là où je marche c'est là où les moines marchaient au 14e siècle et c'est drôle parce que à force de marcher et de faire le tour le sol est creusé de leurs pas donc ça fait un creux comme ça en fait là où ils marchaient et on peut marcher dans les pas où ils marchaient déjà à l'époque le prioré d'Ambierle appartenait en fait à l'abbaye de Cluny et là juste derrière moi il y a le retable qui date de 1466 c'est un véritable trésor c'est l'original juste derrière on s'est trompé de route c'est une propriété privée ah oh non plus c'est chaud pour faire demi-tour le tout petit chemin la route est celle au dessus là allez en changement de route on passe par le haut cette fois wouh c'est parti ça y est on vient d'arriver chez Perejoris du coup qui est un maraîcher qui est en agriculture raisonnée et là du coup on va aller visiter et faire un tour avec lui dans ses serres et faire un petit tour en tracteur on va louper le train parce que on décoche toi ah wouh 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 ah 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 c'est trop drôle c'est trop drôle mais c'est de la quête c'est c'est m m m m m m m c m Pourquoi avoir fait le choix de ne pas mettre de pesticides ? Pourquoi cette démarche finalement ? Parce que je mange tous mes légumes. C'est sûr que je ne suis pas productif, je n'ai pas une grosse production, du fait que je n'utilise pas forcément des produits phyto pour traiter ou avoir plus de rendement. Les légumes, ils en barrent un peu plus chez moi, mais au final, il a du goût. En fait, c'est vraiment des légumes de qualité, parce qu'ici, ils livrent 12 restaurants gastronomiques et semi-gastronomiques, dont 3 Gros, Champs Long et Les Anges. On s'est réveillés avec la grisaille et on va s'endormir avec un peu couché de soleil. D'ailleurs, là, on va à Le Crozet, qui est un petit village où ils ont un espace réservé pour les camping-cars. On va aller voir si on trouve une place et on pourra se garer là-bas pour dormir. C'est le village qu'on va visiter demain matin. En plus, on a des bons légumes pour manger ce soir, avec un bon plat qu'on a acheté ce midi. Pour manger, on a la petite table, on a notre petit plat qu'on a acheté ce matin au food truck, on a notre praluline pour le dessert qui a l'air hyper appétissante, et on a les légumes du maraîcher, tout frais. Kiwi me prend parfois pour un meuble le soir, quand je suis debout comme ça, elle saute sur mes épaules, pour mieux voir par-dessus les fenêtres du haut. C'est bon, Kiwi ? Tu veux descendre un peu ? Ça, c'est la praluline, donc ce qu'on a vu ce matin. C'est le Saint Graal d'ici, c'est une brioche avec énormément de pralines, et on va la goûter tout de suite. Oh waouh ! Parce que ça a l'air trop appétissant. J'en fais chien, j'ai pris 50 kilos en plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz